J'ai récupéré à la gare de Prades quatre pièces en fonte qui servent à caler les rails avec des tire-fonds sur les traverses en bois. Et ces quatre pièces en fonte me font penser au moaï de l'île de Pâques. Alors hier, j'en ai remonté un avec mon petit chariot. J'en ai remonté un le long de ce chemin qui grimpe jusqu'au terrain. C'est un petit travail laborieux. Laborieux, je vais vous faire voir pourquoi. Parce que ça grimpe, ça monte, on a une pente de... On n'a pas 45 degrés, mais on a une... En haut de cette pente, virage à gauche, puis virage à droite, épingle à cheveux, pratiquement 180 degrés. Virage à 90 degrés. Et on arrive aux cinq terrasses. Ici, un très joli plan incliné. Ça grimpe. Ça grimpe. Ça grimpe. Et on arrive à l'endroit où j'ai laissé cette superbe pièce que j'appelle un moaï qui va être le gardien du terrain. Voilà, il a deux superbes yeux. Un beau pif et une belle mâchoire. J'ai mis un petit coup de ciseau à bois pour enlever les traces de fonderie. Ici, là, là, également ici. On a le numéro 268. Ici, 532. Et là, on devine un F. Dans un premier temps, je vais utiliser ces deux boules. Cet après-midi, j'irai voir Mario Baptiste, le taxidermiste, pour voir s'il lui reste des yeux d'animaux à naturaliser, genre ours ou autre animal de cette taille, pour avoir deux beaux yeux qui viennent se coller ici, sur cette partie. Voilà, ça, c'est un premier essai. Voilà une première approche du gardien du terrain. On a là encore les scories de fonderie, ici. Ainsi que de l'autre côté, voilà. Ça. Que je nettoierai plus tard. Voilà. Qu'en pensez-vous de ce petit moaille ? Je ne sais pas. Sous-titrage FR ?